Allô! Je me suis souvent fait dire que je ressemblais à Gemma Arthurton depuis qu'elle a fait mes sorties. Alors j'ai décidé de faire un make-up inspiré de elle pour essayer de ressembler à Chris. Donc là, je foncis ma peau un peu pour avoir l'air plus foncée. Puis je creuse mes joues pour faire en sorte que mes pommettes ressortent, vu qu'elle a des grosses pommettes. Puis elle a quand même une bonne manchoire, fait que j'essaie de me la structurer, vu que j'ai un peu une face ronde. Puis là, j'ai utilisé le même pinceau, mais ça c'est du fard à joues. Puis elle, elle a vraiment des sourcils allongés, tu sais, puis il y a juste une petite courbe, fait que je les ai faites pas trop carrés, seulement sur le long. Donc c'est ça, puis là, juste les petits coins lumineux comme que je fais tout le temps, partout dans ma face. Ça, fait que là, j'hydrate mes lèvres parce que je mets du fond de teint pour pouvoir me shaper mes lèvres comme elles, plus tard. Et j'aime aussi mon nez parce qu'elle a vraiment un tout petit nez qui est allongé. Moi, il y a comme une petite courbe, comme un petit cochon, un petit peu, plus qu'elle en tout cas. Fait que c'est ça, j'essaie bien fort de m'en lèvres de ressembler, là, c'est pas facile, parce qu'elle est tellement belle. En tout cas, fait que là, je creuse mes narines parce que ses narines, elles remontent un peu à elles. Même qu'en tout cas, c'est ça, mais c'est beau, là. Fait que je shaper mes sourcils, la petite poudre dans la face, puis là, j'ai comme de quoi sur le nez, oh, et il va redire. Fait que là, je creuse mes paupières pour avoir l'air d'avoir la même shape qu'elle, parce que dans le fond, moi, elles sont vraiment plus larges qu'elles. En tout cas, pour essayer de m'érapetisser, là. Puis je vais me faire un petit catail en essayant d'étirer mon oeil comme elle a fait, parce qu'elle a vraiment mes yeux en amande, là. Puis moi, j'ai les yeux ronds, fait que j'essayais, là. Fait que c'est ça. Puis là, le dessous, là, j'essaye encore d'avoir l'air plus en amande en mettant le crayon noir. Me revirer les cils, puis tout, puis tout. Fait que là, le beau petit mascara. Et puis, pour les lèvres, dans le fond, elle a comme une lèvre supérieure, plus grosse que son inférieure. Puis, j'essayais de me les shaper comme... Avec le crayon noir, l'air en amande, en fond, je vais juste essayer de me former plus en arc, comme elle. Mais je vais l'enlever après, là. N'inquiépez-vous pas, je vais pas avoir des tracements d'en face. Puis je mets du fond de teint pour enlever mes bobines, ma forme de bobine, pour essayer d'avoir plus la sienne. Et puis, elle a des freckles, des petites taches de rousseur. Patrick qui touche en arrière, parce qu'il est malade. Euh, ouais, c'est ça. Fait que là, je mets mon petit gloss, parce qu'elle apporte souvent du gloss dans la vie, j'aime bien. Puis je remonte mes cheveux, parce qu'elle a très souvent mes cheveux relevés, ce qui lui va à merveille. Euh, donc c'est ce que je vais faire. Là, je vais juste rentrer mes couettes dans le fond, dans ma couette, pour faire un chignon, là, éparpillé. Fait que ça, c'est ma face, qui fait des petites faces cute, ça aïe, j'essaye de ressembler, ça marche pas tout à fait. Mais bon, on essaye ben gros, hein? C'est ça, elle tourne la tête, elle essaie d'avoir l'air sensuelle, ça marche pas. Bye !